... Un seul titre dans ce journal, Enseignement supérieur, les enseignants et chercheurs du Gabon en grève demain, telle est la décision prise hier par l'Assemblée générale de leur syndicat. Invité du journal ce soir, le directeur général des petites et moyennes entreprises, Viviane Guimondo, vient nous parler du projet de mise en place d'un observatoire des PME et des rencontres sectorielles prévue par le ministre fidèle Mungemengwa. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à notre édition dominicale d'information de la soirée. L'UNESCO vole au secours de la bibliothèque de l'université Omar Bongo de Libreville. Cet organisme onusien vient de faire donc à l'IoB des matériels didactiques composés de plusieurs photocopieurs. Reportage Paul Estiaki et Maryse Munga. Estimé à plus de 4 millions de francs CFA, ces photocopieurs remis symboliquement à la bibliothèque universitaire aux autorités de cet univers du savoir par le secrétaire général permanent de la Commission nationale pour l'UNESCO traduit l'excellence des relations existantes entre notre pays et cet organisme international. En vous remettant aujourd'hui ces photocopieurs, nous accomplissons notre devoir, celui de contribuer à la réalisation des objectifs de l'UNESCO par le biais du programme de participation qui constitue l'un des moyens utilisés par l'organisation pour atteindre ces objectifs. Ce don va contribuer à améliorer le quotidien des agents de la bibliothèque universitaire. Nous pensons que dans le cadre des programmes de participation, l'UNESCO par l'entremise de la Commission nationale va continuer d'octroyer à la bibliothèque universitaire d'autres supports didactiques. La Commission nationale pour l'UNESCO encourage toujours la participation des institutions nationales gouvernementales à l'élaboration et à l'exécution des programmes de l'UNESCO. Toujours dans le domaine de l'enseignement supérieur, les enseignants et chercheurs du Gabon ont décidé d'entrer en grève à partir de demain. Les précisions sur les motivations de cette grève annoncée avec Letricia Ossia Choui et Joseph Biog. Ce sont des enseignants et chercheurs mobilisés dans cet amphithéâtre de l'université Omar Bongo au cours de l'Assemblée générale tenue ce week-end qui ont unanimement décidé. À compter de ce jour, l'entrée en grève illimitée sur toute l'étendue du territoire, dans tous les établissements, dans toutes les universités, dans l'élevant du ministère de l'enseignement supérieur, les cours s'arrêtent dès l'année prochaine. À noter que ce mouvement de grève naîtra suite à... Un préavis de grève a été déposé sur la table du premier ministre chef du gouvernement il y a cela deux semaines. Nous n'avons pas déposé un cahier de charges. C'est quand même le président de la République qui lui-même a décidé que tout ce que vous avez suivi à la télé, dans les médias, que le président de la République, dès le 16 août, avait déjà annoncé que pour les enseignants et chercheurs, l'élite de notre pays, et bien un effort serait fait à l'heure de l'heure, sur le plan financier, en termes de salaire. Le 31 décembre 2011, le président repassait à la télévision pour dire que dès fin janvier, la mesure serait effective pour les enseignants et chercheurs, l'élite de notre pays. Et nous sommes aujourd'hui un an après. Vivement que les autorités compétentes se penchent sur la question en vue d'éviter toute perturbation de l'année académique 2012-2013. Le syndicat des agents du ministère des Transports et de l'Aviation civile était également en Assemblée générale cette semaine. La non-harmonisation des primes de rendement était le point essentiel de cette concertation. Les explications de Biwaoumi Kala et Michel-John Boudéa. C'est une ambiance inhabituelle qui a prévalué à l'immeuble interministériel qui abrite le ministère du Transport et de l'Aviation civile où le Syntac, syndicat des agents du ministère du Transport et de l'Aviation civile ont tenu une Assemblée générale pour manifester leur mécontentement à l'égard de la hiérarchie. Nous sommes toujours liés au sans-viter le problème du paiement des primes de rendement et depuis la fin du quatrième trimestre 2012, les agents n'ont pas reçu leurs primes. Et je pense que c'est à ce titre que les agents ont estimé qu'il fallait convoquer cette Assemblée générale. L'administration, par le truchement du directeur du cabinet du ministre délégué, a reçu les membres du bureau exécutif. Il nous a rassuré que lundi, les primes vont être payées. Si rien n'est fait, nous prendrons nos responsabilités et nous avons déjà pris toutes les dispositions pour que lundi, s'il n'y a pas de primes, on va en tirer les conséquences. Concernant l'harmonisation des primes de rendement, la hiérarchie reste ouverte au dialogue. Sur ce point, nous avons entamé des négociations avec le cabinet du ministre de tutelle, tuturaire, qui est le ministre Ngambia. Les choses vont en bon train parce qu'il y a l'inspecteur général, M. Cyprien Don, qui a été désigné comme président de la commission chargée des primes, l'harmonisation des primes au niveau du ministère des Transports. Ce qui est évident, c'est qu'ici, au niveau du ministère des Transports, c'est que vous avez des administrations, des services qui perçoivent des primes plus élevées que les autres. Et ça devient extrêmement gênant parce que ça crée des inégalités flagrantes. Remonté, les agents du syndicat entendent déposer un préavis de grève si le rendez-vous de lundi prochain avec les responsables administratifs du ministère ne leur donne pas satisfaction. Avant de passer à notre invité de ce soir, une information service. La SG informe sa clientèle des perturbations enregistrées depuis hier sur son réseau de production d'électricité des villes de Mandji, Moabie, Mouila, Njolay, Chibanga et Lambarine. Et notamment, ces perturbations sont essentiellement liées aux difficultés éprouvées par certains de ses fournisseurs en livraison de gasoil. Les équipes de la SG mobilisées à cet effet font le maximum pour limiter l'impact de ces perturbations. Ainsi, la SG présente ses excuses pour les désagréments occasionnés indépendamment de sa volonté. Venons-en maintenant à notre invité de ce soir. Je vous ai signalé sur notre plateau aujourd'hui, ce soir, le directeur général des petites et moyennes entreprises, Madame Viviane Nguema-Hondor. Madame DG, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Alors, vous venez là pour nous parler d'un projet de mise en place de l'observatoire des petites et moyennes entreprises, décision prise au niveau de votre ministère. Alors, est-ce qu'on peut savoir justement en quoi consiste cet observatoire des petites et moyennes entreprises déjà ? Oui. Déjà, je vous remercie de m'avoir invité sur le plateau. L'observatoire des PME consiste à créer un cadre, en fait, de concertation entre les syndicats des PME, les associations sectorielles des PME, pour permettre un dialogue, des échanges d'idées, et surtout un suivi statistique des entreprises en regroupement. parce que les entreprises, les PME, sont très nombreuses, et il est parfois difficile de les inviter toutes autour d'une table. Donc, cet observatoire va nous permettre, déjà, de recenser le nombre de regroupements par secteur, et ça sera plus facile pour nous de, comment dirais-je, de dialoguer avec les représentants des PME, se trouveront dans un secteur. Alors, quels sont les secteurs, effectivement, qui sont convoqués pour s'installer, justement, à partir de... je vois, à partir de demain ? Oui, à partir de demain, donc, le ministère a mis en place une cellule d'accueil des associations, organisations patronales, et des promoteurs isolés, donc des secteurs cités en annexe, pour venir s'inscrire ou se réinscrire. Donc, les secteurs concernés par... Normalement, c'est un communiqué. Oui, vous pouvez le dire. Oui, je vais le lire en entier. Donc, en vue de la mise en place de l'observatoire des PME et des rencontres sectorielles prévues par le ministre des PME, de l'artisanat et du commerce, avec les promoteurs gabonais, au cours du premier trimestre 2013, il est demandé aux organisations patronales, aux associations sectorielles des PME gabonaises, et aux promoteurs isolés des secteurs cités en annexe, de venir se faire inscrire ou réinscrire, auprès de la direction générale des PME, à partir du lundi 4 février 2013. Pour toute information, contactez la direction générale des PME au 01-77-0034, 01-77-0036. Et la localisation en ville, le centre-ville ? Oui, en face de score, dans la zone de Bicic. Donc, si vous permettez, les secteurs concernés par ce communiqué sont l'agriculture, l'agro-industrie, le commerce de détail, le commerce de gros, le transport, bâtiment et génie civil, habillement, services immobiliers, hôtels, cafés, restaurants, boulangerie, pâtisserie, télécommunication, NTIC, tous les services, la formation professionnelle privée, école privée, lycée, exploitation forestière, industrie du bois, menuiserie, ameublement, pétrole, mines, distribution de gaz, énergie, eau, environnement, propriété et protection de la nature, santé, cabinets médicaux, cliniques privées. Alors, si on regarde un peu le répertoire de ce qui peut être considéré comme des PME, quels sont les secteurs qui sont les plus en vue en ce moment déjà ? Bon, les secteurs prédominants des petites et moyennes entreprises sont les services et le commerce, mais les secteurs les plus dynamiques en ce moment se trouvent au niveau des nouvelles technologies. Il y a beaucoup de PME qui s'installent dans l'informatique et qui se développent très bien. En fait, il y a une forte demande. Alors, le processus d'inscription va se dérouler de façon tout à fait ouverte ? Oui, en fait, il y a une cellule d'accueil. Ils vont arriver le matin et puis il y a une cellule qui va les accueillir. On va donc enregistrer tous les regroupements des PME dans les secteurs cités. Et après avoir enregistré ces regroupements, je pense qu'on peut se donner deux semaines, nous allons peut-être faire un autre communiqué pour les réunions et les rencontres avec M. le ministre. Allez, merci Mme le directeur général. On espère qu'à la suite de ce qui va se faire, nous serons toujours là pour apporter notre contribution en matière de vulgarisation de cette information.